Bonjour Richard Pankyo, merci d'être venu dans ce studio ce matin et un merci d'autant plus particulier que votre voix est assez rare parce que vous êtes le directeur de l'ILEC. L'ILEC c'est ce groupe de tous les plus gros groupes justement industriels. Vous représentez Danone, vous représentez Dossi, vous représentez Coca-Cola, vous représentez la marque Bic et on entend régulièrement depuis plus d'un an maintenant, depuis que l'inflation est devenue notre quotidien, on entend les distributeurs, Leclerc, Super U, on entend Bercy, Bruno Le Maire, mais vous les industriels on vous entend beaucoup moins. Une première question, à Bercy on dit qu'on va avancer les négociations commerciales avec un objectif, c'est que ça fasse baisser plus vite les prix dans les rayons. Est-ce que ça sera le cas ? Alors on va effectivement avancer les négociations commerciales, on s'est tous engagés là-dessus, il y a un projet de loi qui va être discuté dans les semaines qui viennent au Parlement. L'objectif effectivement c'est que quand il y aura des baisses, techniquement elles vont s'appliquer plus rapidement que si on suivait le calendrier classique qui prévoit normalement une signature des accords au 1er mars. Donc si on se fixe fin janvier ou 15 janvier, quand il y aura des baisses, elles vont mécaniquement s'appliquer plus rapidement dans les rayons. Oui, j'entends quand il y aura des baisses, s'il y aura des baisses. Quand il y aura des baisses, s'il y aura des baisses. Ça veut dire que ce n'est pas gagné cette histoire ? Ça veut dire que la situation sera beaucoup plus contrastée que ce qu'on a connu depuis un an et demi. Depuis un an et demi, et notamment sur les négociations 2023, tous les intrants, tout ce qui compose les coûts, était la hausse. Que ce soit les matières premières agricoles, que ce soit l'énergie, que ce soit les matières premières industrielles, emballages, transports. Aujourd'hui, on a une situation qui est plus contrastée. Donc il y a des marchés qui sont en train de baisser, il y a des matières premières qui sont en train de baisser. Là effectivement, ces cours à la baisse seront répercutés. Il y en a d'autres qui continuent à augmenter. Le sucre, le cacao, tout ce qui est par exemple aussi dans d'autres domaines, le plastique recyclé, le transport. Donc il y aura un mix, un équilibre un peu différent de ce qu'on a connu. C'est-à-dire que tout ne va pas monter, mais il va continuer à y avoir des hausses. Tout ne va pas baisser, quoi. Tout ne va pas baisser, c'est impossible. Et encore une fois, il y a deux choses. Il y a, j'ai envie de dire, le court terme. Vous avez effectivement des marchés, des cours qui sont encore à la hausse. Et il y en a beaucoup. J'en ai cité quelques-uns, il y en a plein d'autres. Et surtout, quand on regarde plus fondamentalement, on a des facteurs qui sont plus structurellement inflationnistes. Par exemple... C'est-à-dire que ce n'est pas ponctuel comme l'entrée en guerre de l'Ukraine ou comme le Covid qui avait entraîné, effectivement, notamment une hausse des coûts du transport. Absolument. Ça, c'est des choses dont on peut espérer qu'elles sont ponctuelles avec des effets retours, d'une réversibilité. En revanche, il y a des phénomènes qui sont plus structurels. Et encore une fois, il y a par exemple... Lesquels ? En fait, tout ce qui est phénomène climatique, tout ce qui est déroulement climatique, qui a de plus en plus d'influence sur des pénuries de matières premières agricoles. On a eu un exemple récemment avec le riz. Il y en a eu d'autres. Il y a des tsunamis, il y a des sécheresses importantes qui font que des matières premières sont sous tension. Puis vous avez un deuxième phénomène, qui est tout ce qui est très... Ça, c'est plus lié à la responsabilité des entreprises en matière environnementale. Tout ce qui est très à l'économie verte, tout ce qui a trait à la recyclabilité des emballages, etc., qui nécessite en fait des investissements assez lourds et plus structurels. Donc, exemple concret, le riz. Est-ce qu'il y en a d'autres auxquels il faut qu'on s'attende là à ce qu'il y ait éventuellement des pénuries ou en tout cas des tensions qui vont mécaniquement faire augmenter les prix ? Par exemple, il y a l'orange. C'est aujourd'hui extrêmement tendu, par exemple, sur l'orange. On a connu des tensions sur le sucre il y a quelques mois. Sur les baisses, qu'est-ce qui va baisser ? En fait, ce qui a commencé à baisser, et je pense que ça pourrait continuer, il y a eu trois marchés qui ont baissé et qui ont fait l'objet de renégociations avant même la rentrée, avant même l'été. C'était les marchés de la volaille, les marchés du blé et les marchés des huiles végétales, colza, tournesolta. Sur ces marchés-là, on a observé des baisses. Quand les acteurs industriels ont pu répercuter ces baisses, ils l'ont fait. Et ils l'ont fait depuis le... Et ils l'ont fait rapidement ? C'est-à-dire que c'est quand même aussi ça l'enjeu ? C'est qu'effectivement, cette nouvelle méthode du gouvernement qui est de dire, bon, on ne va pas attendre le 1er mars, vous allez vous réunir plus tôt pour faire des négociations plus tôt, pour qu'en effet, les prix dans les rayons puissent être changés plus vite. Est-ce que, oui, ça, ça y est, il y a un impact pour le consommateur qui se prend avec son caddie, quoi ? Alors, il y a eu un impact dès le mois de juillet pour certains. Et encore une fois, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on dit que la loi française est compliquée, etc. La loi française, elle prévoit des clauses de révision. Typiquement, quand vous êtes dans le marché du blé, vous avez des clauses sur le blé. Donc, les gens qui font des pâtes avaient des clauses de révision sur le blé. Quand ils ont pu activer ces clauses de révision, et encore une fois, c'est prévu par la loi, ça a été très rapide. Donc ça, c'est un mécanisme qui est bien, qu'il faut continuer à développer, ces fameuses clauses de révision. Après, plus fondamentalement, on a un problème en France, c'est que quand il y a des hausses, on n'arrive pas à les répercuter, nous, industriels, quand il y a des baisses, on est réticents à les rendre. Donc effectivement, il y a une forme de rigidité du marché contre laquelle il faut se bagarrer, et pour laquelle, en fait, cette loi est plutôt une bonne chose. Donc, assouplir les règles, pour pouvoir renégocier plus régulièrement. Vous êtes quand même un peu les gros méchants dans cette histoire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, si on entend désormais le gouvernement et les distributeurs, ils se sont accordés pour dire que ceux qui profitent, qui seraient des profiteurs de crise, et le mot profiteur de crise a même été prononcé par Emmanuel Macron lui-même, c'est vous. Et c'est un faux débat, c'est un mauvais procès. En fait, on parle de la marge des entreprises que je représente. Il y a plein de chiffres qui circulent. Je le rappelle, vous représentez des entreprises comme Coca, comme Danone, comme Bic. Si vous voulez avoir le niveau de rentabilité de ces entreprises-là, il y a une chose très simple. Vous pouvez aller les consulter. C'est disponible. Les chiffres sont publics. Ils sont déposés aux grèves des tribunaux. Ils sont certifiés par des commissaires aux comptes. C'est des chiffres officiels. Quand vous prenez l'exercice, et nous, on l'a fait, sur les cinq dernières années, vous vous rendez compte que les gens que je représente, en France, sortent des niveaux de résultats, ce qu'on appelle l'excident brut d'exploitation, on va dire la marge, de l'ordre de 5%. 5%, c'est faible. 5%, c'est trois fois moins que ce que ces mêmes groupes dégagent au niveau international. Le problème qu'on a, nous, industriels, depuis cinq ans, le problème que j'expose avec des patrons des entreprises que je représente à l'Elysée, à Matignon et à Bercy, quand on veut bien m'écouter, c'est cette question du problème de l'attractivité de la France. Notre rentabilité en France est faible et très inférieure à ce que dégagent les groupes au niveau international. Le deuxième point, c'est que si on prend la période inflationniste, début 2022 à juin 2023, ça, ce n'est pas des chiffres officiels, c'est une enquête qu'on a faite en interne, mais on est prêts à la partager. Si on demande à nos adhérents de combien augmenter vos coûts, tout confondu, on arrive à un chiffre de 2 milliards sur la période de 18 mois. Sur la même période, on lundi, de combien augmenter vos revenus ? On arrive à 1,4 milliard. Donc ça veut dire qu'il y a un tiers de l'inflation qui n'a pas été répercutée. Donc ça veut dire que les marges, elles ne se sont pas améliorées. Donc elles étaient faibles, et ce ne sont pas améliorées. Donc vous, votre version, c'est de dire, mais c'est intéressant du coup de vous entendre, parce que c'est vrai qu'il y a un des acteurs de ce jeu de la guerre des prix qu'on entend rarement, c'est vous. Donc vous, vous vous défendez, vous dites, nous ne sommes pas des profiteurs de crise. Il y a une question également qui vous est posée d'eux-mêmes. Emmanuel Macron, il demande à ce que vous vous mettiez d'accord non seulement sur des baisses éventuelles de prix, mais aussi sur une modération des marges. Sous-entendu, en effet, ces marges seraient trop élevées. Et puis, il y a 5 000 produits dont les prix ont été bloqués. Est-ce que vous vous dites, dans les semaines, dans les mois qui viennent, on pourrait en bloquer davantage ? Alors, la notion de blocage, et je commence par ça, elle est un peu difficile à manipuler dans une économie libérale. Ce qui est vrai, c'est que dans les 5 000 produits, il y a des marques propres et il y a des marques nationales. Celles dont j'ai parlé tout à l'heure dans les trois marchés, mais aussi parce que d'autres acteurs industriels ont pris des engagements de baisse, même quand leur coût ne baissait pas. Donc, ils ont de nouveau baissé leur marge. Encore une fois, s'ils anticipent les négociations, ce qu'on va faire... Mais il y a certains de vos, j'allais dire de vos clients, de vos adhérents qui ont été pointés du doigt, nommément, je pense, il y a quelques jours, j'avais Dominique Schellcher, le patron de Super U, sur mon plateau, qui disait de Coca-Cola, il disait Coca, il nous a dit qu'il allait bloquer le prix de certains produits, sauf qu'ils n'ont choisi que des produits que personne ne consomme, c'est-à-dire des produits de niche. Ils n'ont pas bloqué les prix sur la bouteille de 1,5 litre de Coca populaire familial. Je ne vais pas rentrer dans le détail des marques, mais imaginez qu'aujourd'hui, parmi les marchés qui augmentent le plus, les cours qui augmentent le plus, il y a le sucre et il y a le plastique recyclé. Comment voulez baisser le prix d'une bouteille de Coca dans laquelle il y a quand même du sucre et dans laquelle vous avez du plastique recyclé ? Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont fait sur des matières, des gammes sur lesquelles ils pouvaient le faire et notamment Coca à zéro. Mais vous n'avez pas peur que les Français se détournent de vos marques ? Et qu'effectivement, avec la hausse de la consommation des marques de distributeurs, qu'il y ait une baisse de consommation des grandes marques qui n'auraient pas joué le jeu de baisser les prix ? Alors, il y a une baisse de consommation, en tout cas au niveau des marques, et elle est en fait accentuée par un phénomène qui est très simple, c'est les prix, mais les prix sont fixés par les distributeurs. J'insiste là-dessus, les prix sont fixés par le distributeur. En fonction aussi du prix auquel ils vous achètent le produit ? Bien sûr, mais pas que. Quand vous achetez un de ces produits là-derrière, vous vous êtes posé la question de savoir quel était le niveau de marge pris par le distributeur. Est-ce que c'est 10, 20, 30, 40, 50 %, ça arrive. Donc en fait, aujourd'hui, quand vous achetez un produit de marque dans les rayons, vous ne savez pas ce qui est dû à l'augmentation du prix de l'industriel. En fait, tout le monde bluffe, quoi. Ce n'est pas que tout le monde bluffe, c'est un métier très compliqué et l'inflation est un sujet hypersensible. Quand vous êtes distributeur, votre métier, c'est de faire de la péréquation entre tous ces produits-là. Tous les produits de rayon. Vous baissez les marges sur certains produits, vous les augmentez sur d'autres. Le phénomène auquel on assiste depuis six mois, qui est assez nouveau, c'est qu'en fait, les distributeurs ont plutôt tendance à baisser leurs marges sur les marques de distributeurs, leurs marques propres, pour attirer en fait et transférer plus de consommation au détriment des marques que je représente, sur lesquelles les prix sont plutôt plus élevés et les marges sont plutôt plus élevées. C'est ça qui se passe. En fait, ils se rattrapent sur vos produits et ensuite, ils vous accusent, vous, de faire monter les prix ? Alors, c'est une partie de l'histoire, effectivement. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre le mécanisme de fixation des prix et d'avoir en tête, je le répète, c'est le distributeur qui fixe le prix. Vous avez raison, il n'est pas déconnecté du prix auquel il achète. Mais le niveau de marge qu'il pratique derrière, c'est lui qui décide. Et encore une fois, ce n'est même pas critique ce que je dis. Parce que ces niveaux de marge, ils servent à quoi ? Ils servent à financer des baisses de prix sur certains produits, notamment les marques propres. Ils servent à financer des investissements et ça, c'est relativement nouveau. Mais la distribution a des besoins d'investissement de plus en plus importants. Personne n'en parle, mais c'est répercuté dans les prix de nos marques. Merci, Richard Pankyo, d'être venu aussi donner votre version de l'histoire. Ce matin, je rappelle que vous êtes le directeur de l'ILEC qui regroupe donc les plus gros groupes industriels, Danone, Coca-Cola, Bic et d'autres. Je rappelle donc que vous l'avez dit, certes, vous allez accepter de faire des négociations anticipées, mais pour autant, ça ne garantira pas une baisse des prix.